l'environnement et les données qu'on peut récolter, ensuite on va agir et ensuite enfin on va mesurer. Comment ça se passe ? Déjà le référencement naturel, on le connaît aussi sous le nom de SEO, vous avez certainement pu l'entendre, certains connaissent certainement le sujet, j'espère également que ce sera soit un complément d'information, soit une nouvelle découverte pour tous. Donc le SEO, ça veut dire Search Engine Optimization en anglais, c'est la chronique, c'est en fait l'art de positionner un site internet en première position ou dans les premières positions par rapport à un moteur de recherche. On a aussi en fait d'autres termes qui sont venus petit à petit avec l'évolution du digital et tout ce qu'on connaît actuellement avec les réseaux sociaux, sujet que je ne vais pas parler aujourd'hui puisque c'est un sujet à part entière et que c'est un peu long. Donc on va se focaliser aujourd'hui que sur le référencement naturel. Donc on a aussi en fait parallèlement le SEO qui est en fait l'art de rendre visible en fait une activité, une entité à travers les réseaux sociaux. Ensuite on a aussi le SEO qui est en fait pareil, l'optimisation de la visibilité au travers de la publicité payante, comme par exemple la régie AdWords de Google, il en existe d'autres. Et l'association de ces trois techniques, on appelle ça le SEM. Donc c'est l'association des trois qui permettent en fait maintenant d'avoir une stratégie globale pour référencer en fait un site internet ou une activité. Donc tout d'abord en fait on va regarder, on va essayer de comprendre en fait comment ça fonctionne et on va regarder un peu le marché. Donc j'ai essayé de prendre en fait des pays qui sont un petit peu différents et qui ont un contexte un petit peu différent. Pour qu'on puisse bien comprendre un petit peu ce qu'on a. Donc en fait la France, le moteur de recherche qui est leader en France c'est Google, comme vous le savez tous. Ça représente 92% de portes de marché. Ensuite il vient juste derrière Yahoo avec 2 ou 3%. En Chine en fait ils ont dérouillé le marché, il y a Baidu. En Russie c'est pareil, il y a Yandex et ensuite Google pour les autres. Sachant que Google est un peu moins présent aux Etats-Unis parce qu'il y a Bing aussi de Microsoft qui représente à peu près 40% de portes de marché. Pourquoi en fait les pays essayent de bloquer Google ? Puisque le moteur de recherche c'est la porte d'entrée en fait à internet. Comme vous savez tous, quand vous avez quelque chose en tête, vous ouvrez le navigateur, vous tapez en fait le mot clé dans Google ou dans le moteur de recherche et vous avez les résultats. Donc en contrôlant en fait cette porte d'entrée, ça permet en fait aux différentes entreprises d'afficher ta publicité. Et ce revenu-là, il est énorme puisque si vous avez 92% de portes de marché, vous avez quasiment en fait tout internet. Et pour la Thaïlande, c'est très important, c'est 98%. Donc d'où l'intérêt en fait d'être bien positionné, d'être visible en fait sur Google quand on fait une recherche. Avant de rentrer dans les chiffres, en fait je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne Google. Donc c'est un moteur de recherche qui fonctionne en fait avec la technique de l'indexation. C'est-à-dire qu'il va crawler, on appelle ça un crawler, donc c'est un robot qui va venir en fait sur votre site internet. Il va parcourir toutes les pages en passant par la page d'accueil en premier et ensuite il déroule toutes les pages. Sur chaque page en fait, il indexe tous les mots clés, tout le contenu et il lui donne une pondération, donc un poids pour donner une pertinence ensemble sur l'ensemble en fait de la page et ensuite l'ensemble du site. Partant de ça, pourquoi Google est devenu en fait leader en pommette de pays ? Parce qu'en fait on s'est rendu compte que Google en fait a le moteur, a l'algorithme en fait le plus performant de tous les moteurs de recherche qui existaient à l'époque, donc Lycos, Antavista, Yahoo, etc. C'est celui qui offrait en fait les meilleurs résultats quand on faisait une recherche. Pourquoi ? Parce que quand on fait une recherche justement, ça m'amène en fait au comportement des internautes lors d'une recherche. Quand on fait une recherche, généralement les gens ne vont pas trop sur la deuxième page, pas trop sur la troisième page. Ils font une recherche et ensuite, si jamais ils ne trouvent pas le résultat, généralement ce qu'on fait, c'est on change le mot clé. On fait une deuxième recherche, on change le mot clé, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que très peu lisent en fait le texte qu'il y a en fait dans les résultats. On va se focaliser généralement sur le titre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même quand la personne clique sur le site et qu'elle rentre sur la page, la personne ne lit quasiment jamais tout le contenu. elle va aller en diagonale, elle va repérer les titres, puisque là, il va faire une fixation en fait sur les titres et sur les parties importantes en fait du site. Soit des visuels, soit des grands titres, etc. Donc, ce qui est important, comme on l'a vu, c'est d'être bien positionné. On peut autant dire être sur la première page par rapport aux mots clés qu'on souhaite. Si vous êtes sur la deuxième page, vous n'avez que 5% de chance d'être cliqué. Et ensuite, si vous êtes sur la troisième page, vous avez 1 à 2%, voire quasiment nul. Un autre comportement en fait qui est récent, que Google a mis en place récemment, c'est le poco sticking. Donc, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le poco sticking. Non ? Vous avez peut-être un nouveau mot, alors ? En fait, c'est un espèce de type à ressort pour les gamins. En fait, ils se mettent dessus et ils sautent comme ça. Donc, voilà en fait, Google a repris ce terme-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Google, depuis 2 ans à peu près, analyse votre comportement lors d'une recherche. Par exemple, vous tapez un mot-clé, vous tapez Hôtel Paris par exemple. Vous avez par page 10 résultats qui vont s'afficher, en organique, donc en naturel. Et si par exemple, je clique sur le premier lien, je vais sur le site du premier lien. Et si jamais, par exemple, ce site-là ne me plaît pas, je vais revenir sur ma recherche. Quand je vais revenir sur ma recherche, je vais cliquer peut-être sur le deuxième lien. Et là, Google sait que le premier lien n'est pas important. Donc, il récupère toutes ces données et il est datamined. Et ça lui permet en fait de rajuster la pertinence. Et au bout d'un moment, si vous avez 1 000 personnes, 1 000 000 personnes qui fait ça, vous avez le deuxième lien qui va passer en premier et le premier qui va repasser en deuxième, etc. Donc ça, c'est aussi un des nouveaux critères que Google a mis en place. Donc, il vous espionne un petit peu, entre guillemets. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Donc, par exemple, là, si je tape Web Agency Bangkok, voilà, je le tape dans le champ du moteur de recherche. Je clique sur OK. Je vais avoir une série de résultats. Donc, les résultats, par exemple, là, admettons que je cherche ce site-là, je le trouve ici, en troisième position. Une page comporte 10 résultats. Et donc, du coup, comme on a vu, il faut être au moins sur les 30 premières pages, donc les 30 premiers résultats. Mais, attention, vous avez aussi des liens particuliers qu'on va voir un petit peu tout à l'heure. Donc, vous avez parfois des cartes, vous avez certainement vu ça. Quand vous faites des recherches, vous avez d'autres éléments qui viennent perturber, en fait, le résultat. On va voir, on va voir, en fait, concrètement ce que c'est. 20 minutes, 2 minutes. Donc, parfois, vous avez certainement vu, en fait, des liens qui sont ici, qui sont en dessous, en fait, du site principal. En fait, on appelle ça les site-links. Google, en fait, les détermine lui-même, en fonction de la pertinence du site. Et vous avez, en fait, des liens en dessous. Vous pouvez les retirer, en fait, si jamais ça ne vous convient pas. Parfois, il ne met pas celui que vous souhaitez. Et vous avez un outil s'appelé Google Webmaster Tool, qui permet, en fait, de les retirer et d'en mettre d'autres. Vous avez aussi, en fait, pour augmenter la pertinence, parce que, en fait, vous n'avez que 10 places, en fait, en première page. Et vous avez toujours un titre et deux lignes. Donc, tout le monde, en fait, a, entre guillemets, en fait, la même place. Il y a des petites techniques. Par exemple, on peut utiliser les riches snippets, donc contenu enrichi, qui permettent, en fait, d'ajouter soit des photos, soit, en fait, du contenu supplémentaire, par exemple, des reviews, sur certaines de vos pages. Ça permet d'agrandir, en fait, cette zone-là. Et, en fait, même si vous êtes, par exemple, quatrième ou cinquième, vous êtes plus visible que le premier ou le deuxième, parce que vous avez une photo en plus. Vous avez aussi les AdWords, donc qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Et Google Business, en fait, qui vous permet d'avoir, justement, la localisation de votre business, de votre site, sur la fronte d'une carte, et la carte Google Maps. Concrètement, en fait, comment ça se passe ? Les facteurs de pertinence de 2016, donc les données sont un peu récentes, sont assez récentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus gros, en fait, du travail, c'est les liens-retours. On appelle ça les backlinks. Donc, c'est la qualité des backlinks. Plus vous avez des liens-retours, et plus vous avez de chances d'être bien placé, en fait, dans Google. Vous avez aussi, en deuxième position, les contenus. Donc, le contenu, il faut qu'il soit unique, il faut qu'il soit de qualité, et il faut qu'il soit récent, récuité. Vous avez aussi la partie technique, bien entendu, et la partie mobile. Puisque maintenant, il n'y a plus d'utilisateurs mobiles, Google a mis en place une norme qui s'appelle Google Novel Branding, qui est une norme, en fait, qui permet d'obrir un deuxième classement pour les sites sur les terminaux mobiles et les tablettes. Donc, dans un premier temps, quand on va analyser, en fait, quand on va faire une stratégie, en fait, de référencement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser d'abord la concurrence. On va utiliser le classement des concurrents, en fait,